Chers amis, bonjour. Le Kansout, les talibans ont pris Kaboul et mené à terme leur reconquête de l'Afghanistan. Après 20 ans de présence occidentale, c'est le retour à un régime islamique pur et dur. Avec vous, je m'ai retiré deux leçons de cet événement historique. La première leçon, ce qui est tenté d'imposer nos institutions politiques occidentales à des pays islamiques est voué à l'échec. On l'a vu en Irak, en Libye et maintenant en Afghanistan. De même, chercher à imposer certaines valeurs prétendument universelles comme la liberté, la tolérance, la dignité, n'en sert à rien. Pourquoi ? Parce que ces pays appartiennent au monde islamique et que celui-ci ne reconnaît pas ces principes. La différence entre eux et nous n'est pas d'abord politique, mais religieuse. C'est le christianisme qui a reconnu la dignité de la femme, les droits à l'initiative privée, la primauté de la persuasion sous la force en matière de religion. C'est aussi l'influence chrétienne qui a conduit les pays occidentaux à renoncer progressivement à certaines pratiques châtiment barbares. Vous aurez remarqué que le christianisme a fait cela progressivement tout en respectant les institutions des peuples qui se sont convertis. Aujourd'hui, on fait le contraire. On traite la religion comme un aspect tout à fait secondaire des choses, mais on prétend imposer un changement brutal de régime et des valeurs. Autrement dit, on veut occidentaliser sans christianiser. Résultat, malgré les milliards de dollars investis, c'est un échec. La seconde leçon est que nous ne pouvons pas accueillir indirectement les djinomars réfugiés afghans qui se présenteront bientôt à nos portes, précisément parce qu'ils n'appartiennent pas à notre civilisation. Je vous ai parlé de l'enseignement de Saint Thomas d'Aquin à propos de l'immigration, il y a quelques jours déjà. Saint Thomas conditionne la présence des étrangers au bien commun des pays qui les accueillent. Rejoindre une nation, ce n'est pas installer sa tente dans un « no man's land » ou acheter une part du marché dans une entreprise. C'est faire sienne une culture, dans le cas de notre pays, une culture chrétienne. Les afghans qui frapperont à nos portes, partagent-ils cette culture chrétienne ? Sont-ils prêts à l'adopter ? Si la réponse est non, leur séjour en France sera voué à l'échec. Non seulement ils ne s'intégreront pas, mais ils mettront en danger l'avenir de la France. Pourquoi ? Parce qu'ils viendront grossir les territoires qui sont déjà entre les mains de l'islam en France et contribueront ainsi à briser l'unité nationale. Bien sûr, il est toujours possible d'offrir la cile à quelques réfugiés politiques. Mais ici, ce sont des masses humaines qu'il faudrait accueillir. Ce n'est ni possible ni souhaitable. Ceux qui prétendent le contraire sont au mieux irresponsables, au pire cyniques. J'ai maintenant besoin de vous pour donner de la voix contre cette invasion programmée. Les pays occidentaux n'ont pas été capables d'empêcher les talibans de faire la loi en Afghanistan. Il ne faudrait pas qu'ils laissent faire la loi en Europe en nous forçant à accueillir des populations dont nous ne nous voulons pas. S'il vous plaît, soutenez cette chaîne en rejoignant le réseau Saint-Jean-d'Arc et permettez ainsi un autre discours chrétien sur l'immigration. Un discours qui, à l'exemple de Saint-Thomas d'Aquin, prend en compte les bien communs des pays d'accueil. En accordant à Venu de la Culture un don mensuel de la valeur de votre choix, non seulement vous me permettrez de promouvoir nos vidéos sur Internet en payant de la publicité, mais vous me donnerez les moyens d'imprimer et de diffuser dans toute la France la brochure que nous avons édité afin de rappeler l'enseignement de Saint-Thomas d'Aquin sur l'immigration. Vous-même, en rejoignant le réseau Saint-Jean-d'Arc, recevrez gratuitement plusieurs exemplaires de cette brochure si vous en faites la demande. Par avance, merci pour votre engagement et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501